... Bonjour, mode d'emploi aborde le sujet des cures thermales en Nouvelle-Aquitaine. La région coûte 15 stations thermales, 29 établissements thermaux dont un hôpital. L'an dernier, le territoire a accueilli près de 150 000 curistes, soit près d'un curiste sur quatre. Ce qui fait de la Nouvelle-Aquitaine la deuxième région thermale en termes de fréquentation. Direction l'une de ces stations thermales, la Roche-Posée, au nord-est du département de la Vienne. En août, les termes de la Roche-Posée ont fait la une de l'actualité après leur rachat par L'Oréal. La Roche-Posée et les termes, c'est presque 150 ans d'histoire. En 1869, la station est reconnue d'utilité publique. Claire L'Erel, j'ai en charge la communication médicale et je dirige le pavillon rose et l'association Aqualibre de la Roche-Posée. On est la principale station thermale en France spécialisée en dermatologie. On accueille chaque année environ 8 000 patients qui souffrent d'eczéma, de psoriasis, de séquelles de brûlure, de séquelles de traitement contre le cancer. Tout ce qui concerne la peau, on les accueille sur des cures de 3 semaines, conventionnées et prises en charge financièrement par la Sécurité sociale. Direction les termes du connétable. Cela fait 28 ans que Laurence accueille les patients. Je m'appelle Laurence Chosbois et je travaille au terme du connétable. Je suis assistante de médecins dans le Sécurité sociale. L'assistante de médecins, c'est accueillir les patients tous les matins le plus courtoisement possible. Je gère aussi les plannings des médecins thermaux qui travaillent ici au terme tous les matins. Et puis en fait, mon rôle, c'est vraiment l'accueil, orienter les patients et gérer les patients aussi. Et le plus des patients dans chaque service. Voilà. Elle connaît tout le monde. Au total, elles sont deux assistantes médecins. Côté curiste, les séjours durent trois semaines. Florian, victime d'un accident de moto, est entre les mains de Vanessa, l'une des huit kinésithérapeutes. Je suis Vanessa Vanden Bogart, kinésithérapeute au terme de la Roche-Projet. Le but du massage, c'est de lever les adhérences qu'il peut encore y avoir, surtout sur des peaux qui ont été brûlées. Et lorsqu'il y a eu des greffes également, puisque la peau a tendance à se rigidifier, se rétracter. C'est vrai que d'aller masser, détendre et assouplir la peau, ça va permettre de redonner plus de souplesse et de confort aux patients. Cela fait quatre ans qu'il fait le déplacement des Vosges. Une chose est sûre, ses massages et l'eau de la Roche-Posée lui font du bien. La quatrième année que je viens pour des problèmes de cicatrices, c'est un accident de moto. C'est vraiment efficace, c'est même surprenant l'effet de l'eau sur la peau en si peu de temps. Donc, on revient. Autre habituée de la cure, Sylvia. Sept ans qu'elle vient ici pour soigner ses crises d'eczéma. Elle est venue pour la première fois conseillée par son grand-père, qui fréquentait déjà la Roche-Posée après la Seconde Guerre mondiale. Là, je suis dans le dernier soin, normalement. C'est le soin apaisant, le bain à bu, qui est censé déjà me relaxer parce que la maladie que j'ai est aussi nerveuse. Donc, ça nous apaise. Et en plus, quand on sort, il ne faut pas se frotter trop fort. On se tapote seulement et on garde les bienfaits des qualités de l'eau sur la peau, comme ça, toute la journée, avant de se laver éventuellement le soir ou le lendemain matin. Sylvia vend les mérites de l'eau de source de la Roche-Posée. Les caractéristiques de cette eau lui confèrent des propriétés dermatologiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes et apaisantes. L'idéal pour traiter l'eczéma, le psoriasis ou encore les brûlures. Cette eau est puisée dans neuf forages, dans une source située entre 30 et 80 mètres de profondeur. Je m'appelle Michael Meunier, je suis le responsable du laboratoire interne d'hygiène qui contrôle toute la qualité de l'eau et la qualité de l'hygiène au sein de nos établissements thermaux. Alors, c'est tout, elle vient évidemment de la Roche-Posée, sous nos pieds exactement. C'est une eau qui est captive d'une nappe de calcaire prise en sandwich entre deux strates d'argile. Et nous, on force cette nappe de calcaire. À travers cette nappe de calcaire, l'eau s'éponge de la roche et on la récupère. Alors, elle a une minéralisation évidemment très particulière. Alors, évidemment, elle est très calcaire, elle contient de la silice et surtout, elle contient du sélénium, comme l'oligo-élément qui caractérise l'eau thermale de la Roche-Posée et qui lui donne toutes ses vertus vis-à-vis de la peau. L'eau est puisée à 13 degrés, chauffée ensuite à 65 pour les soins. Chaque année, les thermes reçoivent plus de 8000 curistes. Les soins s'élèvent en moyenne à 700 euros, pris souvent en charge par la sécurité sociale. Le patient paie seulement l'hébergement. Les thermes se sont diversifiés et proposent un espace pas détente. 24 salariés travaillent dans ces lieux à la décoration paisible. Je m'appelle Vanessa Théaudet, je suis spa manager au Spa Source de la Roche-Posée. Le massage du dos est un massage ciblé d'une durée de 25 minutes. Mais après, on va avoir aussi différents massages en fonction des techniques. On va avoir le massage californien, où là on est vraiment sur quelque chose de très très doux, d'une durée de 50 minutes. On va avoir des techniques comme l'inspiration ayurvédique, où là on est vraiment sur un mélange de techniques indiennes et hawaïennes. Et là on est sur un protocole de 90 minutes. Diverses formules sont proposées, des soins haut de gamme avec les produits de la Roche-Posée. Une piscine, un jacuzzi, un hammam, un sauna. Les curistes peuvent profiter de consultations psychologiques, d'ateliers de sophrologie, d'activités physiques adaptées. L'objectif est d'aider les patients à mieux vivre leur pathologie et à améliorer leur estime de soi. Sabine est l'une des maquilleuses du pavillon. Elle prodigue quelques conseils et explique comment reproduire le maquillage. Françoise paraît conquise. Je me maquille toujours un petit peu, mais je ne sais pas vraiment bien faire. Donc là c'était l'occasion d'avoir des conseils extraordinaires. Donc j'avais envie d'être belle tout simplement et puis d'apprendre à être belle. Les termes font vivre la commune de la Roche-Posée, avec 1600 rochelets environ. Chaque année, l'office de tourisme reçoit plus de 50 000 visiteurs, dont beaucoup de curistes qui profitent de l'après-midi, après la cure du matin, pour découvrir les alentours. Samantha Suriano, conseillère en séjour à l'office de tourisme et du thermalisme de la Roche-Posée. Alors, en termes déjà d'hébergement, on a 5 hôtels, 4 résidences de tourisme, on a aussi 3 campings et plus de 400 meublés de tourisme. Ça représente à peu près 3000 lits et 193 000 nuitées par an. Les termes de la Roche-Posée sont ouverts tout au long de l'année. Le pic de fréquentation, juillet-août. Avec 8000 curistes par an, elle est devenue l'une des plus importantes cures dermatologiques d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada